Enfin, le mythique four des navettes a rouvert ses portes à Marseille après 4 mois de fermeture. La marque marseillaise américaine Vintage a présenté sa nouvelle collection au Doc Village. Et dans le JT des festivals, deux invités de prestige, Pierre-Emmanuel Barré et Tex. Au croisement de la rue Sainte et de la rue d'Andoum, la plus vieille boulangerie de Marseille, le four des navettes a réouvert ses portes le 17 juillet dernier après 4 mois de fermeture forcée. Un retour attendu par le plus grand nombre. Malheureusement, 4 mois de fermeture qui ont été inévitables car le bâtiment est historique. Donc en 1781, le bâtiment existait déjà et en fait, le bâtiment avait des soucis de fondation et le four menaçait de s'écrouler. On a été obligé de rebâtir l'intérieur du four, c'est-à-dire la voûte du four, pour continuer à pouvoir fabriquer des navettes. Donc 4 mois de fermeture qui ont été inévitables. Depuis 1781, les petites barques sucrées parfumées à la fleur d'oranger sont ancrées dans l'histoire de Marseille. Donc l'histoire du four s'est étroitement liée avec la chandeleur, avec l'octave de la chandeleur, puisque comme vous le savez, tous les 2 février, Mgr Pontier, qui est l'archevêque de Marseille, vient au magasin pour bénir les navettes. Alors pourquoi il bénit les navettes, vous allez me dire ? Voilà, puisque les navettes représentent la barque qui ont amené les saintes en Provence. Donc toute cette connotation a fait qu'au fur et à mesure des années, la procession de la chandeleur est devenue très très importante. En revanche, impossible d'en savoir plus sur la fabrication des navettes, une méthode gardée secrète depuis des décennies. American Vintage, marque de prêt-à-porter, connue pour ses basiques, a présenté hier soir sa collection automne-hiver 2018-2019. C'est le contraste de la place des palmiers des Dock Village qui a retenu l'attention de son créateur, Michael Azoulay, pour partager ses créations au public. C'est très fort dans la maille, très très fort dans la maille. C'est encore plus modeux et plus pointu sur des pièces à manches, les manteaux, sur l'oversize. Et après voilà, il y a vraiment des vestiaires assez complets en termes de look. Mais je trouve qu'on a un côté hyper rassurant et modeux sur notre DNA. Et après on a des parties-prix plus forts, des thèmes plus forts. Alors c'est on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite au moins de pousser la créativité sur des parties-prix. Même si la marque s'est rapidement exportée dans le monde entier, le créateur gardait à l'esprit son identité marseillaise. La force et la chance de Marseille, c'est nos racines, c'est nos valeurs, c'est le côté cosmopolite qu'on peut retrouver dans les couleurs, dans la diversité, dans le choix, l'offre. Après c'est vrai qu'on investit les grandes villes, on est présent dans les grandes villes en Europe, les grandes capitales. Donc on doit aussi penser aussi bien à un produit rassurant et confort, mais avant tout mode. Donc on doit penser à ces femmes, à ces hommes qui puissent aller travailler en ville, qui puissent peut-être en week-end, qui peut être casual, en mode aussi week-end wear. Mais c'est vrai que ça s'adresse quand même à une femme active, donc une femme qui bosse, une femme moderne, une femme simple et forte. Prochaine étape pour American Vintage, présenter la collection automne-hiver au gérant des boutiques. Dans le JT des festivals, on est très heureux d'accueillir Pierre-Emmanuel Barré, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, on vous propose de regarder ça. Les mecs, ils étaient là, ouais, Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu, fallait essayer. D'où c'est un argument, ça ? Oui, j'avais jamais réchauffé l'eau du bain de mon fils avec un sèche-cheveux. Fallait essayer. Voilà, maintenant que vous savez à peu près à quoi ça ressemble. C'était vraiment super, c'était vraiment super. Pas mal, hein ? Et c'est pas le meilleur extrait, c'est pas le meilleur extrait. Non, mais je donne le pire extrait même en général. Bon, alors ce soir, vous jouez votre dernier spectacle ici à Avignon, avant une tournée de près de 50 dates partout en France, dont aussi dans la région, à Marseille, en janvier, je crois. À Marseille, à Gap en janvier, et puis un peu partout, un peu partout en France. Bon, ce spectacle, il parle de quoi ? Il parle de plein de trucs, il parle d'actualité, il parle de politique, il parle de beat. C'est un peu de l'actualité beat. Ouais, voilà, parce qu'on ne peut pas faire que des trucs très sérieux, que des thèmes sérieux, on ne peut pas faire un sketch sur la guerre, les réfugiés, les migrants, et sans avoir un petit sketch de beat entre chaque... Est-ce que vous avez tout ? Parce qu'on compare souvent à un sniper, bam, bam, ça envoie dans les spectacles, des fois on fait, oh, non, si les gens font, oh, c'est raté. Normalement, ils doivent rigoler avant. Ils doivent rigoler et faire, oh, merde, oh, non, c'est dégueulasse. Dans l'écriture, justement, est-ce que des fois vous dites, voilà, là, ça va, je vais peut-être un peu loin ? Non, parfois je me dis, c'est raté, alors je ne vais pas la faire. Mais en fait, la seule limite, c'est que ce soit marrant. Si ce n'est pas marrant, ça ne sert à rien de le faire. C'est un spectacle qui évolue, avec ce nouveau spectacle, donc Nouveau Spectacle, c'est son nom, pourquoi l'appeler Nouveau Spectacle, ce n'est pas très original quand même ? Non, c'est parce que je regrette les titres à chaque fois, je te l'ai déjà dit trois fois, et je regrette ça, que chaque fois qu'on met un titre, on le regrette très vite. Par contre, je ne sais pas comment je vais appeler le prochain. Pierre-Manuel Barré, dernière question concernant le Festival d'Avignon, vous êtes quand même hyper attaché, on vous a vu jouer dans Noir avec vos copains, Baptiste Lecaplin, Dom Mavet-Db, etc. Yacine Bellousse, c'est ça. Non, parce que ça tourne aussi, le spectacle, c'est pour ça, il y a plein d'acteurs. Pourquoi venir comme ça au Festival d'Avignon ? Qu'est-ce que vous aimez ? Moi, j'aime bien, alors pas la chaleur, déjà, vraiment pas la chaleur. Non, moi, j'aime bien l'ambiance, et puis on vient, on se connaît, on se connaît, on connaît beaucoup, beaucoup de comédiens qui sont là, qui font du one man, on se connaît tous à peu près autour de nous, donc c'est l'occasion aussi de se bourrer la gueule le soir, une fois qu'on a fini nos spectacles. Et ça, c'est quand même sympa. Vous avez un peu des attaches ici, dans la région ? Oui, moi, je n'habite pas très loin de Nîmes, donc je ne suis pas très loin d'ici. Voilà, c'était l'info de cette interview. Je suis venu en moto. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Melbaric, qu'on retrouve ce soir au Festival d'Avignon. Merci. Tex, vous êtes un petit peu à domicile ici, parce que vous avez une maison dans le pays de Cavaillon. Expliquez-nous aussi pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je suis le résistant. Tu ne vois pas, regarde la barbe que j'ai. Je suis le Che Guevara de la blague. Le Jean Moulin de la déconnade. Non, je viens parce que, basiquement, tous mes potes, ils jouent ici. Et à chaque fois que je venais les voir en foutant rien et en étant en vacances, j'étais un peu gêné. Donc là, je me dis, bon, je vais un peu travailler. Là, je travaille le lundi, mardi. C'est un peu luxe. Mais surtout, au-delà de ce luxe, c'est vraiment du travail parce que c'est 100% nouveau. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un spectacle 100% nouveau. Je monte sur scène. Là, tout à l'heure, je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Un peu comme là. Tex, cette année, ça a été un peu surprenante. Pour venir un petit peu avec Tex et votre éviction de France Téleste. Que pouvez-vous nous raconter comment vous l'avez vécu ? Moi, je l'ai super mal vécu parce que je trouve ça très injuste. Je trouve qu'il y a eu un petit peu de délation. Je trouve qu'il y a eu un peu de censure. Je pense qu'il y a eu un peu de balance ceci, balance cela. Tout m'est tombé dessus d'un coup. Et c'est la liberté d'expression qu'en a pris plein les carreaux. Maintenant, je pense que ça résonne dans l'esprit des gens, ce qui s'est passé. Tout le monde se méfie un peu. Et je ne trouve pas ça très, très bien de faire peur aux gens. Alors, une petite dernière question. Une petite blague pour terminer. Vous savez ce qu'on dit à un panda ? On ne lui dit plus rien. Il s'est déjà fait. Mais lui, c'est de naissance. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada